Musique Marc, chapitre 2 Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et ainsi grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? » « Il blasphème. » « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? » « Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? » « Les péchés sont pardonnés ? » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, » dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? » Jésus qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que des disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? » « Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David, lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Merci.